Ce qui est amusant, c'est qu'on est deux blonds avec Jérémy. Donc, finalement, Pierre Berger peut être fantasmé en blond. Pourquoi pas ? Et je trouve que rien que pour ça, c'est une victoire. Yes, it was a total gift, non ? C'est comme un aventail, non ? It's like a... The canvas is huge. It's like a jigsaw puzzle of a thousand pieces. So it's so much to work with. It's such a joy. And it's also the thrill to not knowing how to approach it at first, you know, that's the excitement, especially when you have a long arc in a series and you have to fill so many hours, you want to have this rich character. And Karl Lagerfeld just offered that, that huge, interesting, fascinating canvas. Et moi, j'ai adoré leurs interprétations respectives. Et ce qui était d'ailleurs assez rassurant, c'était de voir les couleurs très différentes qu'ils ont pu mettre. Guillaume a mis une couleur qui était vraiment la sienne, avec sa connaissance aussi particulière du milieu de la mode, comment il a abordé ça par rapport au projet dans lequel il était. Et j'ai adoré ce qu'a proposé autrement Jérémy. Ce qui est amusant, c'est qu'on est deux blonds avec Jérémy. Donc finalement, Pierre Berger peut être fantasmé en blond. Pourquoi pas ? Et je trouve que rien de pour ça, c'est une victoire. Autour de ce personnage, la série est d'ailleurs initialement, il réfléchissait à des noms de série et ce nom Becoming qui est devenu le nom de la série. Et je trouve que ça donne à comprendre tout ce qui est important pour cette série, c'est-à-dire que comment ce personnage devient celui qu'il a été. et comment autour il y a cet aéropage de personnages comme ça autour avec leurs enjeux. Et la chair humaine qu'on pouvait mettre là-dedans sur ces personnages certes connus, mais les enjeux humains et émotionnels qu'on pouvait mettre, ça m'a enchanté, comme avec un autre rôle qui aurait été intéressant. Si dans tout ça, ils sont parvenus à être suffisamment heureux, quoi, c'est ça qui m'intéresserait. À bol pour pont, moi, j'ai l'impression que c'est parce que maintenant aussi, il y a du passé sur la mode, du vrai passé. En tout cas, du vrai temps qui a existé avec la mode, qui a traversé des décennies, qui a traversé des crises, des époques, qui a traversé des modes d'industrie, qui a traversé des souverainetés économiques qui sont devenues des macroéconomies mondiales, européennes. Et donc, il y a les rendez-vous émotionnels avec les personnages ou les personnalités qui ont marqué la mode, les connues ou les moins connues. Et il y a le temps, suffisamment de temps, pour y pêcher des histoires, quoi. C'est devenu du patrimoine la mode. Donc, je l'explique peut-être un peu comme ça. C'est un peu la même chose avec la mode, parce que aussi, je veux dire, et ce n'est pas très simple, mais je pense que la vérité, c'est que nous avions de nous enverter la nuit, nous pensons, comment nous allons nous présenter nous-mêmes ? Comment nous voulons être venus ? Et nous sommes tous, si on est honnest, plus ou moins vain. Au moins, c'est à dire que c'est de voir vos vêtements et ne pas faire plus apparent. Mais je le dis, de course, je suis vain, aussi, ou bien, au-delà de la pinkie, mais, vous savez, c'est quoi que je vais faire, afin que je me sens confident, vous savez ? Et donc, nous sommes tous tous en train de faire de clothes et de l'apparition. Et donc, c'est intéressant, justement, de apprendre aux gens qui inventent ces clothes, et des designs, et surtout, si ils ont vraiment fait un point, et ont marqué un certain style, vous savez, c'est intéressant de savoir, comment ça s'est passé, 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 comment ça s'est passé. Je pense que c'est pourquoi beaucoup d'autres personnes, oui, enjouent et qu'on relate à des histoires de fashion.